coucou est ce que vous êtes prêt pour un petit bilan couture j'espère que vous aimez le jersey et la maille allez hop c'est parti bonjour je suis christelle de la chaîne youtube et de l'instagram secret simi et comme d'habitude je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture ça fait très longtemps je n'ai pas je n'avais pas fait de bilan couture je devais le faire un petit peu plus tôt je devais le faire plus tôt mars mais le covid s'est invité à la maison donc ça s'est plutôt bien passé on n'a pas à se plaindre mais effectivement du coup je restais quand même je suis resté un petit moment assez essoufflé et donc franchement je n'aurais vraiment pas pu faire une vidéo plus tôt voilà donc je suis contente de vous retrouver comme d'habitude je remercie les personnes qui me suivent depuis le début les gens qui viennent au fur et à mesure c'est toujours hyper hyper sympa donc voilà je vais commencer par vous dire ce que je porte donc je pense que vous l'aurez certainement remarqué il s'agit du top clémence de chez fibre mood voilà dans une maille maya les coupons de saint pierre et pour le bas il s'agit du pont du pantalon tuerie que j'adore voilà en velours côtelé noir les coupons de saint pierre alors j'ai pas mal de petites choses à vous présenter donc je vais essayer d'être assez bref pour pas que ce soit trop trop long pour vous j'ai trois accessoires à vous présenter et après ce sera des coutures de vêtements pour moi essentiellement de la maille et du jersey c'est plutôt on est au mois d'avril au final ça tombe plutôt pas trop mal puisque en vue du temps complètement pourri et froid je trouve que pour le coup c'est de circonstance allez on donc sans plus tarder on y va donc le premier accessoire que j'ai cousu qui est ici alors c'est le béret montmartre voilà donc c'est une c'est un patron gratuit je vous mettrai le lien en barre d'infos donc en fait c'est deux copines 10 years apart et le bas and down charlotte qui ont qui ont créé du coup ce petit béret béret qui a dû être créé je crois pour noël je dirais noël 2020 si je ne me trompe pas on en a vu beaucoup passé moi avec un petit train de retard j'ai décidé de le faire en fait suite à la réalisation de mon manteau magnésium il restait du coup du du tissu donc je me dis que c'était l'occasion alors du coup c'est un patron gratuit très simple en gros vous avez un quart de cercle que vous imprimez quatre fois pour le reconstituer après pareil vous avez une pièce à imprimer trois fois que vous recoller ça fait un peu comme un hu mais enfin voilà moi je vais pas trop métal et dessus tout est bien expliqué les explications sont très très claires effectivement elles le disent bien faut vraiment bien un petit conseil elle précise bien c'est de bien choisir notamment son tissu et puis du coup de bien cranter alors pour moi c'est un flop c'est un flop alors le patron franchement tout est bien expliqué il est très bien fait etc mais clairement je trouve que c'est surtout ma tête en fait je crois que clairement le béret ça ne me va pas du tout et effectivement pour le coup je ne l'ai vraiment pas porté puisque du coup on voit encore je n'ai même pas refermé l'ouverture l'ouverture qui est ici donc vous aurez reconnu c'était mes chutes de tissus du manteau magnésium et vous voyez du coup j'ai même pas refermé parce qu'en toute honnêteté je l'ai pas mis je mets je mets au moins dix minutes en fait à essayer de placer correctement trouver une position dans lequel en fait ça va un peu près mais voilà ce n'est en aucun cas la faute du patron parce qu'il est très bien fait je n'ai rien à redire c'est juste ma tête en fait je bérette ne me va pas donc voilà rien à redire sinon vous voyez m'excusez rien à redire sinon au côté du au niveau du la réalisation du patron c'est très simple parfait pour les débutants voilà mais ça fait un peu ouais ça fait un peu ouais c'est donc voilà donc je m'étalerai pas plus sur ce petit accessoire deuxième petit accessoire que j'ai réalisé alors pour le coup je vous avais fait un j'ai plus si c'était un au loin une boxing bref c'est l'un des deux avec du de l'éponge de bambou que j'avais eu comment de les coupons de saint pierre comme bien souvent et du coup je vous avais dit que je réaliserai des cotons démaquillants donc c'est chauche fait j'ai fait mes petits cotons démaquillants donc les voilà donc pareil couture très très rapide j'avoue que je me suis pas cassé la tête donc les bourges de bambou je l'avais lavé une première fois à 30 avec d'autres tissus que j'avais acheté dans la même commande où c'est à peu près la même couleur et donc j'avais lavé à 30 degrés et quand il était ressorti je trouvais que ça avait une petite odeur encore un peu chimique enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais ça faisait un peu encore un petit peu une odeur chimique honnêtement je les ai cousu je les ai relavé et depuis je les ai vraiment et la première fois que je les ai relavé après que je les ai cousu à 60 degrés et je les passe au sèche-linge l'odeur était complètement parti ils sont hyper doux parce que je les ai enfin franchement je les ai déjà bien bien utilisé beaucoup de fois beaucoup de fois beaucoup de fois moi je les lave à 60 et je les passe au sèche-linge et franchement ils sont restés d'une douceur incroyable donc je ne me suis pas cassé la tête pareil ça c'est pareil je vais pas non plus m'étaler donc j'en ai fait pas mal en grande quantité puisque du coup il y en avait pour les filles et pour moi au niveau du gabarit donc je suis partie sur ce gabarit là parce qu'en fait c'est une ancienne boîte c'est des anciennes boîtes à thé que j'aime beaucoup et du coup en fait moi je les range dedans donc j'ai pris ça comme gabarit j'ai posé mon gabarit j'ai tracé mes cercles avec ma petite savonnette sur mon donc sur mon tissu j'ai coupé j'ai mis envers contre envers et j'ai tout surjeté j'ai rentré les fils et c'est tout et franchement je les ai lavé ils sont passés au sèche-linge etc je les ai beaucoup utilisés et franchement le surjet alors ça va peut-être faire bondir les experts parce qu'il n'est pas voilà c'est pas mais franchement ça tient super bien et puis j'avais franchement pas envie de il ya des petits fils apparemment mais franchement ça tient super bien et puis j'avais pas forcément envie de me casser la tête voilà voilà donc voilà mes petits cotons démaquillants donc j'en ai fait je sais plus 30 40 voilà et j'ai été quand même assez rapide beaucoup plus que la première fois où je m'étais appliquée à faire endroit contre endroit retourner etc là j'ai dit je fais tout simple donc voilà pour mon deuxième petit accessoire ensuite troisième accessoire c'est un sac banane et donc j'ai changé de patron puisque j'avais déjà réalisé beaucoup de sacs bananes mais c'était le sac banane de super bisons là j'ai changé je me suis offert le patron de la banane moonshine de dressure body donc je vais vous faire voir tout de suite le résultat comme ça ce sera fait donc voilà je voulais alors cette fois ci c'est pour moi parce que toutes les précédentes bananes que j'avais fait c'était pour d'autres personnes là cette fois ci c'était pour moi et moi j'avais envie d'une grosse banane et là pour le coup je suis servi voilà voyez ma petite banane alors cette banane moonshine de dressure body alors qu'est ce que j'ai à vous dire je prends des petites notes euh donc elle existe donc moi je l'ai pris euh pardon euh bon c'est un accessoire donc euh je l'ai pris en format pdf mais elle existe aussi en patron pochette pour celles qui aiment bien les pochettes alors moi jaloux je suis une grande fan des patrons pochettes euh mais là du coup comme c'est un accessoire franchement j'ai préféré rester sur le format pdf format pdf il est à 7 euros 50 et en version patron il est à 14 euros 50 il euh il est proposé du coup en deux tailles elle dit donc la créatrice dit une taille adulte une taille enfant donc format xl donc c'est celle que j'ai réalisé ou le format n après enfant par enfant vous pouvez faire comme bon vous semble tout dépend le format que vous souhaitez moi j'ai euh j'ai choisi du coup de réaliser le format xl euh à savoir donc elle est doublée elle a des poches antérieures avec des comportements et après bon bah la sangle est euh la sangle est réglable euh la taille adulte elle fait à peu près 48 cm de longueur pour euh 27 cm de hauteur et la taille enfant 39 cm de longueur font une hauteur de 22 cm euh les marges sont comprises euh donc au niveau de la mercerie euh en fonction du modèle il faudra à peu près une sangle de 1 mètre euh euh pardon euh une boucle d'une largeur bah ça dépendra de ce que vous prenez comme sangle euh d'une boucle coulissante pardon et c'est surtout qu'il faut alors c'est là où j'avais un petit peu peur il faut quelque chose un petit peu plus spécifique que je n'avais jamais utilisé il faut un zip le double curseur dos à dos avec des dents de 6 euh elle précise des dents de 6 d'une longueur à peu près de 53 cm en fonction du modèle que vous allez euh euh coudre alors en fait vous voyez c'est ça une fermeture curseur avec du coup dos à dos donc je me suis demandé où j'allais trouver ça euh alors moi je remercie beaucoup mon petit magasin Mondial Tissus qui euh bah près de chez moi donc à Chartres euh je suis tombée sur des vendeuses très très des conseillères très très sympa donc en fait j'ai acheté une fermeture éclair euh euh qui se vend au mètre et j'ai acheté euh deux curseurs et euh euh elles ont été hyper sympa parce que euh ben elles m'ont installé les curseurs donc j'ai vraiment eu du bol elles ont été adorables et je vous mettrai bah du coup les références en barre d'infos si ça si ça vous intéresse voilà moi la sangle euh je sais pas si on le verra mais il y a un petit peu de lurex dedans donc voilà euh quoi d'autre à dire sur ce patron donc les marges de couture sont de 1 cm et elles sont incluses euh donc les explications euh euh alors oui je vais peut-être revenir alors elle peut être cousue dans plein de tissus après effectivement en fonction du tissu que vous choisissez il faudra peut-être du coup thermocoller euh euh thermo thermocoller pour euh rigidifier un petit peu euh votre banane moi personnellement j'ai fait le choix de pas le de pas le rigidifier je la trouve très très bien comme ça euh euh je vous ai pas dit au niveau du tissu euh moi du coup c'est un restant de tissu euh euh de mon de mon artémis euh euh que j'avais réalisé je sais plus en 2018 ou 2019 que j'avais donc ce tissu là je l'avais eu chez Toto et je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps dans un hall tissu euh de chez Loli Shop puisque du coup j'ai retrouvé euh ce même tissu chez Loli Shop voilà euh euh quoi d'autre donc au niveau des explications alors j'ai commencé à suivre les explications euh papier euh donc vous avez des petits schémas et vous avez de l'écriture j'ai bien aimé les petits schémas parce qu'on dit on voit très nettement la différence entre l'endroit et l'envers des pièces parce que c'est pas toujours le cas et euh là j'ai trouvé que c'était très bien on voyait vraiment euh la distinction entre l'endroit et l'envers donc c'est peut-être tout bête mais euh euh personnellement je trouve que c'est euh euh bah moi j'aime bien enfin je trouve que du coup c'est beaucoup plus clair les explications donc été claires et euh donc euh mais j'ai fini par ne plus regarder les explications écrites euh puisque du coup vous avez aussi une vidéo qui est vraiment très très bien faite euh donc sur le site hein quand vous allez sur le site de Dress Your Body vous avez la vidéo et pour le coup euh bah j'ai fini avec la vidéo donc j'ai commencé avec les explications écrites et j'ai vite euh je suis vite partie en fait sur la vidéo parce que moi j'aime bien les vidéos j'aime bien le fait de pouvoir visualiser euh mais pour le coup tout est très bien expliqué dans les deux cas c'est bien expliqué euh euh qu'est-ce que j'ai à dire sur son patron et bah écoutez euh il est très très bien je suis très contente la seule chose mais là c'est moi pardon euh c'est au niveau de la technique en fait pour coudre la fermeture éclair en fait euh dans le patron elle elle la coud en une seule fois c'est à dire qu'en fait elle prend en sandwich la fermeture éclair et elle coud comme elle est doublée enfin elle coud tout en même temps j'espère que je me fais comprendre euh moi personnellement j'ai pas aimé d'habitude je fais pas comme ça j'ai voulu tester mais j'ai trouvé que j'étais moins précise sur ma couture parce que d'habitude je couds euh d'abord un côté de mon tissu avec ma fermeture éclair et quand je fais de l'autre côté et après je fais de l'autre côté je fais jamais en une seule fois euh juste parce que moi je me sens pas forcément à l'aise avec cette technique euh donc c'est vrai que si je la refais et je sais que je vais la refaire euh pour le coup je ferais un petit peu différemment mais pour le coup c'est vraiment moi c'est plutôt moi qui me sens pas forcément à l'aise avec cette technique et sinon c'est pas du tout un problème d'explication ou de patron euh bah écoutez voilà euh je vais vous la faire voir euh de plus près ah oui j'ai rajouté ah j'ai oublié d'enlever des petites choses bon j'ai rajouté ce petit mousqueton alors j'ai fait ça un peu à l'arrache hein c'est pas très très joli parce que bon en fait euh c'est vraiment venu à la dernière minute où je me suis dit tiens ce serait peut-être bien que je fasse ça et du coup bah j'ai pris un petit peu j'avais un petit mousqueton qui traînait euh euh qui traînait qui servait pas à grand chose donc du coup je me suis dit que c'était bien en fait pourquoi j'ai fait ça parce qu'elle est quand même relativement grande et que moi j'ai toujours peur de paumer mes clés clairement euh donc du coup en fait j'ai euh rajouté ce petit mousqueton et comme ça en fait je euh en fait j'accroche mes clés et comme ça au moins je suis sûre qu'il reste euh accroché à mon sale banane quoi je vais pas les perdre parce que c'est toujours ma ma petite fobie euh donc voilà donc ça c'est l'intérieur donc vous voyez il y a des poches donc elle est entièrement doublée après moi j'ai fait le choix de la doubler avec le même tissu euh parce que je n'avais aucune inspiration en fait avec ce tissu là à l'extérieur je n'avais aucune inspiration je voyais pas du tout ce que j'allais mettre comme couleur de doublure donc finalement je suis restée dans le même ton donc ne cherchez pas au niveau des raccords parce que j'ai fait ça vraiment dans mes chutes donc euh je n'ai pas cherché du tout à faire des raccords donc vous voyez elle est assez grande donc il y a moi j'ai rajouté non pardon j'ai trois pochettes mon petit mousqueton donc en fait voilà le curseur au début je m'étais dit bon bah si je trouve pas de curseur comme ça je prendrais euh une fermeture éclair normale mais du coup ça je trouve ça bien parce que comme elle est grande en fait du coup vous pouvez ouvrir qu'un seul qu'une seule partie en fait pour chercher d'un côté et ça vous évite d'ouvrir toute grande la banane et que vous ayez des petites choses qui pourraient éventuellement tomber donc voilà euh donc toute toute la mercerie elle vient de mondial tissu voilà donc voilà mon petit sac banane enfin mon petit sac il est grand mais voilà je l'adore voilà donc ça c'était pour les accessoires du coup maintenant on va passer à la couture de maître donc moi je suis une grande faille de tout ce qui est une grande fan de tout ce qui est maille et jersey j'avais pas mal de morceaux de chute qui me restait donc je voulais vraiment épurer et écouler tout mon stock donc euh le premier donc les euh pardon euh pour les deux premiers vêtements je vais être assez rapide j'espère que vous m'enveillerez pas mais pour le coup euh vous ne m'en voudrez pas pardon je bafouille parce qu'en fait ce sont des patrons que j'ai déjà présenté dans d'autres podcasts où j'ai vraiment pris le temps de tout bien expliquer donc je vous mettrai le lien alors soit je vous mettrai le lien dans la vidéo mais clairement euh moi les petits i j'arrive pas forcément à les trouver je suis pas très douée sinon je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez retrouver les informations plus précises donc le premier euh projet maintenant alors je prends quand même des petites notes hein parce que je vous avoue que des fois j'oublie les choses alors le premier c'est ça alors je sais pas pour celles qui ont suivi mes précédents podcasts si ça vous parle c'est le pull sans manches le pull lean de la maison victor donc voilà le pull lean donc celui-là j'en ai déjà cousu un donc je vais pas trop trop m'étaler euh donc pour information donc il est de la maison victor le maison victor numéro 5 de 2021 il va de la taille 30 à 48 moi comme d'habitude la maison victor je l'ai réalisé en taille 34 qui correspond parfaitement à mes mensurations euh par contre donc je l'ai réalisé dans une maille ajourée l'urex l'urex pardon les coupons de saint pierre d'accord euh euh la seule chose que j'ai fait par rapport que les choses choses différentes que j'ai fait par rapport à la dernière fois c'est que je n'ai pas rajouté les marges de couture euh parce qu'en fait il me restait en fait c'était des morceaux hein c'était même pas une chute dans une lèse complète j'avais des bouts des bouts des bouts de tissu et je voulais en faire quelque chose et donc bah c'était le patron l'idéal donc le devant a été réalisé en une seule partie parce qu'il y avait le l'encolure v donc j'ai réussi je voulais que ça soit quand même bien fait donc j'ai fait en une seule partie puis c'est quand même plus joli et par contre le dos je l'ai réalisé du coup en deux parties parce que je ne pouvais pas le faire j'avais pas assez de tissu pour le faire en une seule partie donc du coup là j'ai rajouté un centimètre de marge de couture pour après refaire une couture pour assembler euh j'ai bidouillé un petit peu au niveau de l'encolure parce que il ya des parties qui n'ont pas été fait correctement dans le droit fil j'ai fait un petit peu comme j'ai pu j'ai un petit peu bidouillé et pareil pour la ceinture la bande de taille je les fais du coup en trois parties donc celle ci en une seule partie et derrière vous voyez je l'ai réalisé en deux morceaux mais mes raccords sont plutôt pas mal donc voilà c'est voilà donc voilà le pull in alors il rend pas du tout il rend pas pareil que l'autre version que j'avais fait je préfère clairement ma version principale mais là voilà c'était je voulais définir absolument absolument mes chutes de tissu mais voilà pour traîner à la maison quand il fait un petit peu froid au dessus d'un chemisier ben c'est pas mal donc voilà le pull in ensuite oh ne cassons pas tout hop ensuite deuxième projet donc bah le deuxième projet donc j'en ai déjà parlé longuement dans un autre podcast donc je vais pas non plus trop 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 m'étaler donc c'est en fait le top clémence donc celui ci je vous l'avais déjà présenté et là du coup j'ai refait encore un top clémence de chez fibre mode cette fois ci dans mon jersey nid d'abeilles bleu canard que je vous avais présenté par avec mes petits cotons démaquillants alors je sais plus si c'était j'avais fait un rôle où j'avais fait une boxing je me souviens plus l'un des deux donc voilà j'ai réalisé mon top clémence dans une maille jersey nid d'abeilles bleu canard que j'adore je trouve alors au niveau du rendu couleur c'est pas tout à fait comme ça il est beaucoup plus pétant il est vraiment c'est plus ouais peut-être un peu plus comme ça il est vraiment magnifique en plus il est quand même il a de la tenue donc je trouve qu'au niveau des épaulettes c'est un rendu mais de dingue bref je l'aime beaucoup donc je vais pas non plus trop trop m'étaler parce que j'en ai déjà parlé j'en porte déjà donc le top clémence de chez fibre mood qu'est ce que j'aurais à vous dire dessus il va de la taille xs au 3 xl moi je vais réaliser en taille s il me tombe parfaitement bien voilà tout ce que j'ai à dire par contre c'est la première fois alors j'en ai fait plusieurs du coin je me rabâche des top clémence et fraîchement et le fraîchement n'importe quoi mais franchement au niveau de l'encolure en colure bandes de fin les bracelets de manches ou bandes de ceinture j'ai jamais eu de souci par contre avec ce tissu là j'ai dû recalculer mes bandes parce que je tombais pas bien il a pensé au niveau de l'élasticité il a beaucoup moins d'élasticité que sur une maille comme ça par exemple et c'est vrai que j'ai dû tout recalculer donc j'ai tout recalculer là tout recalculer là il ya juste là j'ai fait un peu ma rebelle j'ai pas en fait bon je j'ai pas voulu recalculer donc j'ai dû tirer un peu de un peu sur le j'ai tiré un petit peu sur la bande de ceinture donc on voit que c'est un petit peu plus resserré que sur les modèles précédents mais au final je trouve que moi je trouve ça donne un petit effet de style c'est plutôt pas mal donc voilà top clémence fibres mood voilà mon deuxième projet ensuite donc là là j'ai passé un petit peu plus de temps dessus je me suis offert le patron papier en format papier du pull et du sache du pull du sache le pull et gardigan sacha de cactophiles en collaboration avec médine estelle voilà pardon donc voilà donc je me suis offert ça on l'a vu beaucoup je crois juste avant c'est quelque j'ai dû sortir avant noël on en a vu énormément et j'ai vraiment bien accroché particulièrement sur le modèle gardigan avec l'encolure v ou qui avait été réalisé en maille chenille chenille pardon c'est vraiment ce modèle là qui m'avait tapé dans l'oeil et c'est pour ça que je m'étais dit que je veux je m'offrirais ce patron et en même temps j'avais acheté de la maille victoria en coloris je ne sais plus c'est un peu marron mais je sais plus quel coloris exactement enfin je vous ferai voir mais je me souviens plus dans le dénominatif comment il s'appelait c'est un peu du du marron et j'avais envie pour ce tissu vraiment quelque chose de tout simple un pull très 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 simple et donc j'ai vu qu'il y avait aussi un il y avait pareil à une version qui correspondait pas mal à ce que je recherchais donc je me suis dit que c'était bien ça allait me faire un combiné où je vais pouvoir faire plusieurs modèles dans ce patron donc effectivement le gardigan et le pulsachat il vous permet de faire donc soit un pull soit un gardigan et ensuite en plus de ça soit le pull soit le gardigan vous pouvez faire plus vous avez plusieurs encolures vous avez plusieurs styles de manches vous pouvez faire une petite goutte au dos vous pouvez faire une encolure ronde devant en collure v derrière il ya vraiment beaucoup de déclinaisons possibles alors pareil je prends mes petites notes donc il existe en format pdf il est pour le coup à 12 euros ou en version paquets donc ce que j'ai fait à 23 euros 50 alors après je pense que je de mémoire je me souviens plus il faut rajouter les frais de port et j'avoue que je me souviens plus du montant du frais de port je vous remettrai le lien qui vous renverra sur le site parce que pour le coup je suis désolé mais je ne souviens plus au niveau de la livraison franchement ça a été hyper rapide ça a été livré en boîte aux lettres dans un format lettres en fait et la livraison a été hyper rapide donc faut savoir que vous pouvez le prendre en en fait il existe en version femme il existe en version enfant et après vous pouvez avoir un package pour pour avoir la version adulte et enfants pour faire des duos en fait donc voilà il taille du 34 au 52 les marges de couture sont incluses et la stature à c'est bon à savoir c'est un mètre 70 c'est bon à savoir parce que c'est ce que j'ai reproché un petit peu je pinaille c'est qu'en fait quand vous avez le tableau des tailles quand vous avez le tableau des tailles au départ bah vous avez le tableau des tailles tour de poitrine etc mais moi j'ai pas ou alors j'ai mal lu ou j'ai pas bien vu il n'y avait pas la stature d'indiqué la stature elle est vraiment la stature est vraiment indiqué en fait sur le site quand vous quand il ya toute la description en fait du patron de ce que vous allez recevoir etc c'est là où la stature c'est un peu là oui ce serait bien que ce soit plutôt noté je trouve dans avec le tableau des tailles voilà je pinaille donc c'était la première fois que j'ai acheté chez cactophiles j'avais très envie parce que je trouve je trouve vraiment la créatrice très dynamique elle propose à chaque fois plein de versions possibles pour un patron vous avez plein de versions possibles moi j'ai reçus dans une pochette comme ça voilà très joliment il y avait des petites cartes aussi de visite dedans je casse pas tout je vais pas tout ouvrir parce que je crois que je vais laisser comme ça parce que sinon je vais faire des bêtises mais voilà c'est on voit vraiment c'est fait vraiment comment dire avec passion enfin on voit qu'elles sont vraiment au coeur voilà elle prend vraiment plaisir à faire ce qu'elle fait vous recevez les les donc la planche à patron vous voyez enfin c'est hyper bien fait c'est coloré vous avez pour voyez c'est coloré avec les tailles les tailles vous avez des coloris différents c'est vraiment donc vous recevez vos planches à patron vous recevez des petites cartes et vous recevez tout le livret d'explication alors pareil vous avez vu le livret d'explication donc vous avez toutes les versions possibles là et puis après vous voyez il ya des photos vous avez enfin tout est vraiment bien expliqué ça soit comment imprimer si enfin comment imprimer si vous imprimez en a4 après vous avez tout est bien noté sur toutes les pièces à découper combien de fois faut découper elle vous rappelle toutes les versions enfin voilà et là en fait vous avez tout le descriptif en fonction du modèle que vous choisissez alors moi j'avais un petit peu peur de me tromper en fait parce que comme il ya beaucoup de versions je me suis dit est ce que dans le défilé moi si je veux par exemple faire ça et pas ça est ce que je vais m'y retrouver franchement c'est très très clair et en fonction de la version que vous prenez franchement vous vous y retrouvez très très bien dans les explications mais vous avez du texte des photos donc pour le coup c'est vraiment très bien fait et on voit vraiment c'est fait avec pas avec plaisir enfin voilà c'est ça c'est vraiment super donc au niveau de la difficulté c'est un sur trois donc ça c'est marrant parce que du coup elle met des petits cactus donc ça c'est rigolo donc un sur trois donc vous avez le patron avec bas le devant le dos après vous avez une autre planche à patron pour tout ce qui est manche puisque vous pouvez faire des manches pique creux manche froncée ou simple voilà donc tout est bien expliqué et qu'est ce que je voulais dire oui donc par contre pour tout ce qui est bande d'encolure bracelet de manche et bande de taille en fait voilà c'est ça ce n'est pas mis sur les planches à patron les dimensions sont indiquées dans le livre d'explication et c'est à vous de découper les rectangles après elle explique bien en fonction d'élasticité de votre tissu bah qu'est ce qui va la longueur enfin quelle longueur découpé en fonction de la taille et de l'élasticité de votre tissu donc ça c'est bien expliqué mais effectivement c'est à vous fin des fois la majorité bien souvent je vais y arriver au niveau de l'encolure vous avez quand même une bande enfin votre bande d'encolure elle est sur votre patron mais en même temps je comprends parce qu'en fonction d'élasticité du tissu notamment voyez là avec mon clémence pas j'ai dû tout recalculer donc c'est voilà c'est c'est des fois pas plus mal même si j'avoue que moi découper mon rectangle des fois ça me ça m'énerve un petit peu mais pour le coup je comprends très bien et en plus c'est très bien expliqué toutes les tailles avec les longueurs tout est bien expliqué donc ma première version donc moi par rapport à mes tailles sur la le tableau des mensurations je fais une taille 36 j'ai décidé de faire une taille 38 mais vraiment pour le coup c'était voulu puisque c'était le style que je voulais pour pour cette cousette donc le premier modèle que j'ai réalisé c'est le pull alors pull version toute simple alors j'ai pris un patron avec plein de versions possibles plein de choses possibles plein de déclinaisons et qu'est ce que j'ai fait la version la plus simple parce que c'est ce que je voulais avec ce tissu donc je vous montre ça tout de suite donc voilà donc ça c'est la version pull le tissu c'est une maille victoria les coupons de saint pierre comme d'habitude et ça y est ça me revient le coloris c'est top donc je l'ai fait tout simple en collure ronde au niveau des manches pareil j'ai pas j'ai fait tout simple tout simple pour le coup voyez et par contre je les fais en taille 38 et j'ai rien modifié alors il est un peu grand mais c'est l'effet que je voulais parce que mon but moi ça me rappelait un petit peu mes pulls quand j'étais ado j'avais des pulls pour ne pas citer de marque j'avais les pulls ben et tout et je trouve que enfin voilà c'est c'est vraiment ce que je recherchais alors cette maille là c'est marrant parce qu'en fait je l'ai j'ai la même maille mais en blanc et celle ci je la trouve beaucoup plus douce que la blanche voilà très très moelleuse vraiment très douce et du coup moi ce que je voulais c'est qu'elle soit un petit peu plus grande parce que je voulais pouvoir la mettre avec ma chemise lison ce j'aime voilà c'était l'endu je voulais faire donc voilà ça c'est la première version donc aucune difficulté vraiment tout simple j'ai tout fait à la surjeteuse alors moi j'ai laissé j'ai pas recalculé mes marges de couture j'ai laissé une marge de couture à 1 cm moi je fais ça je sais pas vous mais moi je me casse pas la tête quand les marges de couture sont incluses ben si c'est de 1 cm même si c'est la surjeteuse je ne recalcule pas je ne refais pas donc voilà c'est je suis contente parce que ça rend vraiment ce que je voulais que ça rentre donc ça c'est la première version après donc pour les deux autres versions j'ai fait une taille 36 parce que c'est ce que je voulais je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu plus près du corps et du coup cette fois ci j'ai fait le gardigan col v alors je vous fais voir donc bah voilà c'est la même maille parce que c'est une chute de ce qui me restait c'est une chute qui me restait donc voilà ça pour le coup c'est le gardigan col v et donc celui ci je l'ai réalisé en taille 36 alors qu'est-ce que j'ai à dire au niveau des explications alors au niveau des manches pardon j'ai fait des manches qu'est-ce que j'ai manche pli creux oui voilà ça fait un petit moment que j'ai fait et du coup voyez je savais plus donc je sais pas si vous verrez peut-être que si je fais ça voilà on verra mieux donc j'ai fait des manches pli creux je trouve très jolies donc c'est cette version qui m'avait fait craquer en fait donc je trouvais que cette maille là ça me rappelait un petit peu le modèle qu'avait fait pauline et du coup j'ai voulu refaire un peu près pareil parce que j'avais vraiment aimé je mais par contre j'avais pas il n'y avait plus de maille chenille de cette couleur là que enfin je sais pas si je en fait elle l'a fait en maille chenille un peu rose ou prune et en fait je l'avais vu sur les coupons de saint pierre très longtemps et je me suis pas décidé tout de suite parce que je me suis dit que c'était pas raisonnable et au final quand j'ai voulu l'apprendre ben il y en avait plus mais du coup il me restait cette maille là et je trouve que pour le coup ça ressemblait un petit peu et effectivement je suis très contente du résultat alors qu'est ce que j'ai à dire sur ce modèle donc je vous ai dit en collure v avec des boutons alors j'ai pris j'ai mis des boutons pression et donc pli creux donc les explications alors j'aime pas trop j'aime pas trop dire ça parce que pour le coup j'aime beaucoup la créatrice j'aime beaucoup ce qu'elle fait mais par contre c'est vrai que je suis un petit peu mitigé au niveau des explications concernant cette version là alors soit c'est moi qui ai pas bien compris et c'est certainement ça mais en fait moi j'ai commencé à lire les explications j'ai fait ma boutonnière en fait enfin j'ai réalisé ma boutonnière parce que bah moi je l'avais vu comme ça après j'ai fait mes pics creux j'ai assemblé et tout et puis arrive le là arrive le moment où je me dis pas en fait ici faut que je fasse une bande et en fait je m'attendais à avoir des explications pour savoir comment je devais en fait raccorder cette bande là à la boutonnière à la bande de à la bande de boutonnière non c'est pas très je suis désolée à aux boutonnières en fait à cette bande qui était déjà faite et là en fait ben en fait en regardant les explications j'ai pas trouvé j'ai j'ai pas trouvé donc j'ai fait ça à ma sauce alors j'avoue sur le coup ça m'a énervé j'ai bidouillé un petit peu du coup je suis pas contente parce que ici ça se voit un peu j'ai du bidouillé en plus c'est de la maille c'est vraiment pour avoir de super bonnes explications et là pour le coup je n'ai pas compris donc c'est peut-être moi qui ai pas bien compris qui est mal lu je ne remets pas en cause parce que j'ai vraiment pas envie de remettre en cause ça mais du coup ça m'a énervé donc j'ai bidouillé un petit peu du coup je suis pas contente parce que ici ça se voit un peu j'ai du bidouillé en plus c'est de la maille donc j'ai décousu alors de la maille comme ça à découdre j'ai commencé vraiment j'ai dit c'est pas possible je suis en train de ruiner mon tissu donc après j'ai fait un petit bidouillé donc du coup effectivement ici on voit il ya un petit bidouillé voilà et pour finir en fait il ya une vidéo de gloupssy j'espère ne pas déformer le pseudo et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas il ya une vidéo qui est faite où justement elle fait cette version et en fait elle explique que pour cette version là en fait sur le patron il part elle explique comment il faut faire en gros c'est ça elle explique comment il faut faire et donc finalement j'ai fini j'ai fini avec cette vidéo et du coup la prochaine fois que je referai ce modèle par contre je ne ferai plus l'erreur parce que du coup pour le coup j'ai compris effectivement quand j'ai regardé les en fait quand j'ai vu la vidéo j'ai parfaitement compris mais en fait moi quand j'ai fait le pas à pas des explications bah il ya un truc alors mais c'est peut-être moi qui ai zappé un truc mais pour le coup j'avoue que sur le coup j'étais assez énervé voilà sur le coup et puis après je me suis dit bon c'est pas grave je je n'en veux pas la créatrice c'est certainement moi qui n'ai pas compris quelque chose parce que pour le coup les autres après j'ai pas fait d'autres versions mais je pense clairement que il n'y a pas de raison quoi je veux dire ça doit juste être moi donc voilà ça c'est ma version en gardi gants et du coup j'ai fait une troisième version parce que le but c'était d'écouler mes les tissus mailles parce que j'achète les coupons de saint pierre et le problème c'est que c'est des coupons de 3 mètres donc des fois vous craquez pour un tissu mais vous n'avez qu'un seul petit projet et puis il vous reste beaucoup de beaucoup de tissus et vous savez pas comment faire et du coup j'ai réalisé donc toujours en taille 36 cette fois ci alors il n'est pas repassé la version donc pull mais avec l'encolure V et j'ai fait alors il n'est pas du tout repassé j'ai fait des finitions à la double aiguille partout j'ai fait des petites manches bouffantes j'ai fait des fronces mais j'ai raté mes fronces alors là pour le coup je ne m'en prendrai qu'à moi alors derrière je trouve qu'elles sont super bien réalisées dans le dos ce que j'aurais préféré ce que j'aurais préféré pardon c'est qu'au niveau du devant ça soit quand même plus joli donc bon je suis un petit peu déçue mais là pour ma part c'est vraiment de ma faute à moi et du coup voilà j'ai aussi fait aiguille double ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'aiguille double et là ça s'est bien passé parce qu'il y a une période où j'avais des problèmes au niveau de mes réglages mais là ça a été nickel donc là aussi j'ai fait aiguille double et là aussi aiguille double voilà donc taille 36 et 6 que j'ai modifié par contre là cette fois ci j'ai raccourci les manches alors j'ai pas fait ça c'est pas du tout de manière académique j'ai le bout des manches j'ai coupé 2 cm donc c'est pas du tout fait de façon académique et au niveau de la longueur par contre j'ai rien touché il est un peu long du coup mais du coup comme moi je le rentre beaucoup dans le pantalon c'est pas trop gênant donc voilà et oui ce qu'il fallait que je vous dise aussi c'est que pour cette version pour cette version là pareil les manches j'ai coupé 2 cm au bout des manches et ici moi j'ai en fait je n'ai pas refait une bande tout autour en bas j'ai fait j'ai fait un double rentrée et après j'ai fait un ourlet en fait double rentrée et j'ai piqué et comme ça je trouve que c'est je trouve que c'est très joli comme ça donc voilà donc voilà ce que j'avais à dire alors oui pareil pour la version colvée pareil j'ai eu un souci avec les explications j'ai vraiment pas eu de chance je pense sur ces sur les versions V parce que donc pour celui-ci pour celui-ci pareil j'ai pas bien compris mais bon c'est enfin pareil ça doit être moi des fois je fais ça le soir et je suis pas forcément voilà je suis un peu fatiguée j'ai pas bien compris non plus au niveau de la finition donc je suis allée voir un tuto vidéo de Elsa de Urban Ferry et pour le coup j'ai bien j'ai tout de suite bien compris comment il fallait faire et donc j'ai fini avec cette vidéo alors du coup j'étais un petit peu déçue j'étais un petit peu déçue sur le coup déçu parce qu'en fait je sais pas j'ai eu l'impression qu'il manquait des petites informations pour ces pour les pour les deux versions là que je vous ai proposé enfin je vous ai fait voir les deux dernières versions mais pour le coup je vais pas remettre en cause du tout la créatrice parce que je la trouve géniale et je me dis que c'est certainement moi et mais voilà je je retesterai ses patrons je pense voilà je vais pas en rester là je vais retester je vais en reprendre d'autres et puis comme ça je verrai je verrai ce que ça donne on 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 C'est parti ! ... 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